En Côte d'Ivoire, sur 15 millions d'hectares de forêt dans les années 60, le pays est passé aujourd'hui à près de 3 millions d'hectares. Une situation préoccupante pour le gouvernement ivoirien. On essaie de planter des arbres, ne serait-ce que pour que d'ici 2020, atteindre la norme internationale qui est de 20% du territoire national en termes de couverture forestière. Yves Zobo Junior, désormais porte flambeau de la protection de la forêt ivoirienne. Il doit, sur le terrain, véhiculer le message de protection et de préservation de la forêt. Je suis un ambitieux, j'aime atteindre mes objectifs et je crois pouvoir dire qu'avec toute cette jeunesse, nous allons redonner à notre pays tout ce qu'il a perdu en matière de forêt. Le choix de Yves Zobo n'a pas été fortuit. Il est homme des médias, connu sur le plan national et international. Raison pour laquelle la fondation Soundé-les-Conan l'a désigné pour aller sur le terrain et sensibiliser les populations sur la déforestation. qui menacent le tissu forestier ivoirien. Cette importante mission devrait aider à véhiculer le message de détermination du chef de l'État, du ministère des eaux forêts, de la fondation pour la réhabilitation et la préservation des forêts ivoiriennes dont les qualités influent inéluctablement sur celle de la vie des populations, en termes de santé, de prospérité sociale et la lutte contre le changement climatique. Le ministère des eaux et forêts a donc décidé de soutenir toutes les actions de cette fondation en faveur de la réconstitution et de la réhabilitation du couvert forestier de notre pays.